Bonjour ta bande, j'attends des gens. Bonjour ta bande, j'attends des gens. Je n'ai pas plus grand que Dieu, que Dieu. Bon, partagez-le, là j'en ai marre. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Bienvenue à tous, je vous attends. Bien sûr, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Et voici une prière, afin de se purifier, il n'y a que Dieu, que Dieu le plus grand. Bienvenue en haut du sommet. Santé, quoi ? Santé, chérie. Santé, chérie. Santé, on le met. Là, cherchez ta boisson. Ça n'a plus rien à boire ou non ? Ah non, mais ça c'est un scandale, de présenter 100 mois sans aver. Ça, ça mérite au moins combien ? De 150 coups de bâton. Au moins. Au moins. Évitez tous les caves du coin. Voilà. J'ai quitté, j'ai quitté, sinon on ne comprend jamais rien. C'est un homme, merde. Bienvenue en haut du sommet. N'oubliez pas de partager, bande de radis. Ah ben voilà. Hop. Bonjour tout le monde. Coucou. Bah ouais, c'est ça. Bah c'est un... Comment t'as là ? Tu t'inquiètes pour moi là ou quoi ? Donc je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ici et maintenant, c'est je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je vais te parler avec vérité. Pas avec douceur, poétiquement. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Surtout pas de vos suppositions, interprétations et jugements. Vous serez exactement exécutés par vos propres mots. Quand c'est clair, maintenant. Maintenant, on rigole plus. Santé, quoi. Non, mais j'en ai marre. Sans toucher, c'est bien. Sans toucher, c'est bien plus. Ah, enfin. Et moi, je pique de la gueule. Santé. Non, mais vous devez, vous êtes plus moi, il veut que je gueule. Donc, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des dons. Malheureusement, je ne les ai pas reçus. Par contre, j'ai eu un message alerte. Comme quoi, vous avez fait des effets. Donc, j'aimerais dire aux six personnes qui ont fait des dons, de vérifier si ça a été débité ou pas. Surtout, les six en dehors de E.A. Voilà, c'est E.A. Merci, grâce à elle, elle m'a sorti une grosse épine du pied. Mais sinon, tout le reste, ce n'est pas venu. Donc, je ne sais pas combien. Je ne sais pas, je ne les ai pas reçus. Tout simplement parce que vous n'avez pas fait la validation avec votre banque. Donc, vérifiez bien auprès de votre banque que vous n'avez pas été débité. Parce que moi, malheureusement, je n'ai rien reçu. Mais j'ai reçu un message alerte. Comme quoi, vous avez fait l'effort. Donc, déjà, je voudrais vous remercier. Mais surtout, vous prévenir, vérifiez bien que vous n'avez pas été débité. Celui-ci, celui-là, il y a 3-4 jours à la dernière vidéo. Voilà. C'est juste pour vous prévenir et un grand, grand, grand merci. Mais malheureusement, votre charité n'est pas arrivée à la destination. Donc, regardez bien que vous n'avez pas été débité. Voilà. Merci. Message alerte. Vous étiez 6 ou 7. C'est vrai que j'aurais pu prendre les prénoms. Mais il y en a beaucoup qui n'éveillent pas que ça se sache. Bonjour, bonjour. On joue des bombes avant, je suis les deux. On joue des bombes. Bien, bonjour. Oui. Alors, on est là pour quoi ? Pour parler qu'on est en haut du sommet. On ne va pas dire le nom de la ville pour éviter de se faire sauter. Hein ? Les sautobites. Quoi ? On est tous entubés. Donc, de toute façon, appelons un chat un chat. Mais moi, la différence, c'est que je décide par qui. Hein ? Les hétéroites. Ce n'est pas gratos. Eh bien, on n'est pas jalouse. On ne touche pas mon cul. Je ne suis pas un hétéro. Oui, bien, d'autres non plus. Vous êtes témoins. Bienvenue à tous. Mais les femmes comprises. Bon. Ah, zut. Donc, je suis là pour vous parler en haut du sommet de la montagne. Donc, Jacob's Horn. C'est ça, hein ? 2,590 mètres. C'est top, ça. Non ? C'est moins que j'étais au plus bas. Ah oui, mais je vais attendre. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent. Hein ? Vous êtes lentes. Alors, si déjà, vous ne bougez pas votre cul, si déjà, vous ne donnez rien, partagez ou un petit pouce, quelque chose, quoi. Faites un effort. De toute façon, à un moment donné, il faut poser quand même sa bite sur la table. Coucou, ma petite Julie. Julie, j'ai encore fait trop, 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 trop fort. Quoi ? Ben, j'étais trop fort. Et, en fait, on n'a même pas regardé s'ils ont rendu le bonnet de loup. Le bonnet du loup ? Comment ça, le bonnet du loup ? Ben, parce que quand ils ont fouillé le sac... Il est dans la voiture, je pense. Ah, ils ont fouillé, en plus ? On n'a pas vidé. Oui, ben, bien sûr, on a été vidé. Bon, il y a tout le monde, là. Bonjour. 34 personnes. Bon, ben, c'est pas grave. Je vais peut-être essayer de me parler, quand même. C'est déjà pas mal. Mais ça paraît pas, moi. On me bloque de partout. Ah, c'est bon. Ok. Ça va, bien. Attendez, hop, plus d'options. Hop, hop, hop. Il faut que j'arrête avec les... Bah, t'as un sens sûr, non ? Hop, hop. Ça fait penser aux... Hop là, hop là. Donc, bon, là, on va dire que vous êtes tous arrivés. De toute façon, je ne sais jamais combien de personnes vous êtes. Coucou, mon Lucien. Ah, Lucien, prépare tes bagages. J'arrive à Paris. J'ai un toque kidnappé. Quoi ? Non, non. Il vient à la baraque. Coucou, Fred. Et Fred, promis, avec Rina, on a prévu de venir un petit week-end. On ne sait pas quoi, hein ? Il faut qu'on déclare de nouveau deux jours. Parce qu'en ce moment, il travaille comme un chien. Bah, oui. Il donne six heures par-ci. D'un coup, il donne 15 heures. Bah, oui. Il donne six jours. Des boulots, tiens, pouf. C'est la faute à chemin. Il se fait un peu avoir. Mais bon. Il paraît qu'il ne travaille pas assez. Oui. En plus. Ce n'est pas moi qui dis ça, hein ? Bon, bah, bienvenue. Bienvenue à tous. Donc, j'attends parce qu'en fait, c'est bizarre. J'ai plein de gens qui apparaissent et ils n'apparaissent pas sur le nombre. Enfin, ouais. Donc, je suppose que comme d'habitude, on nous ment. Enfin, on nous ment sur le nombre. Donc, voilà. Je m'en fous. Donc, comme je vous ai dit, un grand merci. Faites très attention à ceux qui m'ont envoyé des dons ces derniers jours. parce que je n'ai rien reçu. Par contre, j'ai eu un message alerte comme quoi vous n'avez pas affirmé à votre banque. Donc, regardez bien auprès de votre banque que vous n'avez pas été débité. Voilà. Parce que je n'ai rien reçu à part aujourd'hui, de la part de E. Alors, par contre, j'ai eu un message alerte. Donc, vérifiez. Voilà. Et merci. Même si je n'ai pas reçu, c'est pas grave. C'est le geste qui compte. Donc là, comme vous le savez tous, j'étais en Suisse dans ce si haut lieu que tout le monde parle. fantasme, s'imagine qu'il y a des sacrés en pleine rue qui se poussent là avec des robes qui bouffent, je ne sais pas quoi. Genre les cannibales aurore chaud quoi. Je ne sais pas, les gens, ils ont vraiment des fois une imagination assez débordante. Non, mais c'est vrai, elles sont débiles. Oui. des critiques que j'ai eues. Eh, tu vas aller chez sataniste. Non. C'est une nazie. Ben non. Je suis allé en haut d'une montagne. La Jacob Horn. Éliminer le ciel. Vous savez, je suis né dans le noir. Je vis dans l'obscurité. La preuve, j'évolue au milieu de vous. Donc bon, ça va, l'obscurité, je connais. La noirceur, je connais. Depuis que je suis né, on est tous ancêtres noirceurs. sauf qu'ils n'en avaient pas conscience. Eh ben moi, la seule différence avec nous, j'ai décidé d'être mon propre soleil. Vous voyez, et de dire à ceux qui sont un soleil pour moi, de dire à l'ombre, ceux qui sont devant moi, pressés, hyéneuses, qui essaient de me gâcher ce soleil, c'est dégâcher mon soleil. Voilà. Ça, quand j'ai manque de l'ombre, c'est pas la même chose. Je l'accepte. C'est encore très différent. Ben voilà, quoi. Donc, soit mon soleil ou autre toit de mon soleil. Voilà. Et, en fait, quand vous vous trouvez dans la noirceur totale, la seule chose à faire, c'est d'être un déliminé tel le soleil. Parce qu'en fait, quand on est dans le noir, il ne faut pas avoir peur. Si tout le monde éveille sa lumière intérieure, je peux vous assurer, si vous réveillez votre grand monar, votre royaume qui est à l'intérieur, je peux vous assurer que le noir devient une tera étoile. Bon, d'idiotes. C'est vidéo qui a un peu qui a un peu qui a un petit cobra. Donne ta gueule. Non, vous n'êtes pas possible d'être aussi bête. Après, chacun a son job. dans ce combat du cosmologique, énergétique, divinique, martyriste. Martialiste. Les marrons, comme un moutre un jeu, non ? Ça y est, toi, t'as perdu la parole. T'es timide. Pourquoi t'étais pas si t'es vide que ça hier soir dans le lit ? Non, ça va, pour un hétéro, il ne m'a pas sauté dessus, comme d'habitude. Moi, je n'ai jamais aucun problème à dormir avec un hétéro parce qu'il ne va pas me sauter dessus. Je dorme avec une femme, une fois sur deux, elle me saute dessus. Au pire. Moi, je n'ai pas de problème. C'est une petite bouteille, mais en plus, c'est très vrai. Oui, chien d'Andromède. C'est très drôle parce que là, il était en mission pendant trois mois, c'est ça ? T'étais en train de faire du vélo. Encore moins d'une semaine. Il est arrivé jusqu'en Grèce, c'est ça ? Crète. A Grèce. A Athènes. En Crète. C'est pas mal, c'est plus de 3000 kilomètres. en vélo. Il est venu de l'accompagner le loulou en la montagne. Ça, ça va promodome. Lui, c'est pas une petite bielle qui critique derrière son écran. Comme certains peuvent me faire. Quoi ? Chacun agit comme il veut. Tu proposes, je dispose. Soit c'est possible, soit c'est pas possible. Comme moi, parfois, je propose et j'en dispose. S'ils me disent non, c'est non. Point barre. Qu'est-ce que je veux faire à la tête ? Trahison. Non, les gens n'ont pas forcément le temps, ni l'envie, ni l'argent. Et parfois, moi aussi, j'ai pas envie de leur demander. C'est tout. C'est tout. En tout cas, j'ai bien brillé. J'ai apporté... Ah, on a apporté notre lumière. On l'a apporté. Ah, on a apporté la lumière. Alors, je vais vous expliquer le voyage. Que ? On est partis. Champignons, mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi. Vous chantez cette petite chanson ? Non, c'est pas vrai. J'écoute que de la techno. Mais là, j'ai laissé mettre la bison de David. Non, Aurélie, aujourd'hui, j'étais un peu en état de restation. J'ai pensé à toi, mais comme tu dors la journée, c'était une heure où c'était impossible d'être la journée. Oh, Virginie. Oh là là. Eh bien, à cause de tes documents, je n'ai plus le droit d'aller là-bas. Oh ben tiens. Comment détruire le nouvel argent mondial ? Allez, tiens, paf ! Fais le demi-tour. Allez, Moulou, fais le demi-tour. Quoi ? Je partais faire une petite vidéo, quoi, à Wolfgang. Non, pas un gangbang de Wolf, quoi, mais c'était tout comme. quoi ? De toute façon, ça a été fait. Qu'est-ce que tu crois ? Bien sûr, je vous parle par image. Énormément. Joyeux anniversaire, ma chérie. C'est qui ? C'est Aurélie, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Aurélie. Eh bien, bon anniversaire. Bon anniversaire, Aurélie. Bon anniversaire. Bienveni, j'espère que tu as bien fêté. on se contacte tout à l'heure. Oui. Oui, je vais l'appeler quand même. Oui, si tu ne sais pas quoi faire, tu viens chez nous. Il ne bouge jamais de chaises, c'est plutôt à nous de venir. Pardon Aurélie. Ah merde. Oui, je n'ai même pas vu. Et en plus, je crois qu'elle me l'a dit. Non ? Si elle a envie de faire un tour chez nous, elle est la bienvenue. Non, mais je n'ai rien reçu comme message, Aurélie. Ah, pardon. Non, oui. Oui, oui. Non, mais je lui dirai. Mais c'est bon. Ben, renvoie le message, je n'ai pas eu. Mais je crois, bon anniversaire, ma chérie. Pardon. Je vais lui envoyer par écrit parce qu'elle n'apparaît plus. C'est bizarre. Non, je n'ai pas eu, ma chérie. Je suis du sur David Leloup. On a mis à bord ce qu'on avait conclu pour... Ah. Tu parles de la photo ? C'est quoi l'extraterrestre ? C'est quoi ça ? Ben, je n'en sais rien, je ne vois rien. Je crois qu'il y a des loups. Ah, ben oui, il y a des loups. C'est en direct de... De chez elle. Ah bon ? Ah bon ? Oui, Oui, c'est bizarre. Je n'ai pas l'heure, je n'ai pas l'adresse, je n'ai pas l'heure, je n'ai pas l'adresse ni la date. Enfin bon, je vais regarder. Renvois-moi. Je t'appelle après, plus tard. Ah, ce n'est pas la discussion. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire ? Je regarderai plus tard, ma chérie. Renvois-moi tout, je regarderai plus tard. Là, je suis en live, je ne peux pas le faire. Désolé. Discussion privée plus tard. Envois-moi. Ben, dis-moi, autrement, tu n'as qu'à l'écrire ce que tu as vu. Tu n'as qu'à le décrire. Ça va être plus simple. Tu veux un petit rédition ? Je pense que c'est peut-être en lien avec tout ce qu'on a vécu. Il faut qu'elle demande l'autorisation à un talier, et puis c'est tout. Ouais, ouais, ouais. Non, mais là, je n'ai rien reçu. C'est vrai qu'il a pris un peu de peau. Mais je n'ai rien reçu, ma chérie. Donc, voilà. J'ai reçu une photo, c'est tout. Il va le reste. C'est tout. Hop. Donc, explique. Sinon, je ne peux pas t'aider. Mais bon, ce n'est pas la discussion, là. Sauf si c'est en lien. En fait, vous avez toujours des questions débiles. En fait, taisez-vous. Non, mais... Oui. Envoyez-moi les messages. Si vous me réécrivez, vous me prévenez quand je ne les vois pas. C'est tout. Comme vous savez tous, je mets du temps à répondre parce que je suis assez occupé. Je suis assez débordé. Donc, je ne peux pas être secrétaire. Quoi ? Non, mais ça me l'air. C'est tranquille. Non, mais je ne peux pas tout faire. Tu vois, ils se demandent ça du quoi et de contrefaire quoi en ce moment. Mais c'est quoi une question ? Non. Déjà, je suis là pour vous raconter mon aventure. En fait, je n'ai pas envie de répondre à vos questions. J'ai envie de parler. Je ne vous laisse pas parler. Voilà, c'est bien. Non, ouais, ce soir, je crois que c'est ce que je veux faire. Parce que vous êtes tous un peu tout feu, tout flamme. Quoi ? Ça a excité quand même beaucoup de monde tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc, la maladie, que ça allait en train d'arriver. Atal, qui veut dire, ça veut dire quoi ? Désolée, chérie. Quoi ? Je l'ai dit. Je ne suis pas bon. Donc, l'annonciateur veut dire, ah oui, le porteur, le porteur, non, le porteur, le porteur de pourfait. Non, la porteur de pourfait. Le portfait ? Hein ? Non, mais, je vais t'expliquer. Portefait. En fait, Atal est un patronyme, c'est une forme portefeuille, langue arabe. Il a une confession, enfin, un côté musulman, juif, et maghrébien. Ah bon ? Oui. En fait, il est tripartie. Eh bien, on n'est pas dans la merde. Tais-toi. pas de gueule. Je m'en fous de tes réflexions de merde. T'es fou de là où je pense. Tu connais les conditions. Je fais pas de gueule. Sinon, tu me dis des choses, voilà. Il faut quand même faire attention. On est en live. Toi, tu comprends, tu comprends, tu ne comprends pas ? Oui. Je te traite, je gueule. Oui. Non, mais t'as vu ? T'étais moi, comme je suis traité. Enfin, voilà. Non, ouais, mais c'est aussi le genre de réflexion que je n'ai pas envie. Alors, tortue, génial. Ta réflexion, soit tu la retires, soit tu dégages. Oui. Il y a des réflexions qui ne passent pas trop. En fait, là, vous essayez de diriger le live et ça m'énerve. Parce que du coup, ce n'est plus moi, c'est vous. Non ? Oui. j'ai très bien compris. Donc, en fait, savoir, vouloir, oser, se taire. Et là, c'est le moment de se taire. Ce n'est pas le moment que je ne vais pas vous lire. Donc, hop, je vais lire tous ceux qui ne se plaît pas, vous pouvez partir. Ceux qui sont incapables de se taire. Vous pouvez vous manifester, réagir à ce que je dis, mais sans plus. donc, où est-ce que j'en étais ? Oui, alors, là, je ne vous lis plus. Allez, hop, j'enlève. Parce que là, ça m'énerve. Non, mais je rends le ça. Je ne parle, je n'aime pas. Là, je vous demande de vous taire, vous êtes incapables. Donc, je coupe toute conversation. Ah, tiens, mon chéri. Ah, ben, je t'attends des tortues géniales. J'ai encore cartonné, j'étais en haut de la montagne à Jacques-Amosferm qui se trouve au D-A-V-O-S. que j'ai dormi dans un hôtel qui s'appelle L-A-I, comme le nouveau président. Le nom en romanche du village L-A-I-D-I-L-A-I, L-A-I-D-I-R-I. Oui. En fait, en romanche, c'est L-A-I-L-A-I. Et L-A-I, c'est le nom du nouveau président de Taïwan. Quoi ? Il a été annoncé hier. Aujourd'hui, ils ont annoncé la victoire de Trump. C'est là qui a annoncé de trompette. Parce que Trump, c'est celui qui a annoncé de trompette. il y a Bella qui est en train de nettoyer toute l'île Maurice 6 ans après que j'étais à l'île Maurice il y a eu la tempête d'Ali qui a tout détruit 3 morts dans toute l'arabe du nord vous savez quand vous regardez le passé, enfin moi quand je regarde mon passé dans les souvenirs il y a toujours un écho, tout est absolument relié, c'est un truc de fou tout est relié ça veut dire qu'en fait les choses bon lui il dormait hier soir je faisais des recherches et j'ai regardé mes souvenirs parce que j'étais trop fatigué j'en ai marre d'être obsédé par TikTok et je confirme je suis accroi à TikTok pire que la bière en fait je suis tombé sur plein de de textes des choses que j'ai écrites 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans 6 ans à l'avance, jour pour jour ça se réalise aujourd'hui c'est ça que tu relis le tout et pour tout ce qui est en Facebook vous avez juste à le vérifier regardez, je ne vous ment pas mais c'est vraiment ce que j'ai vécu alors le plus drôle c'est qu'on s'est retrouvé donc on décide tous les deux on tournait en rond un peu dans Davos on a reçu ce livre j'allais dire où ? non c'est vrai ce great controversy between Chris and Satan le Christ contre Satan tu vois la controverse entre Satan et le Christ en vrai ça parle the great controversy ça parle un peu de ce combat que nous nous tous parce que j'ai rencontré bien sûr nous avons rencontré surtout toi qui j'ai rencontré moi pas des êtres assez démoniques la majorité sont des robots ou des gens complètement dans les darts il y a beaucoup de guerriers de la lumière cachés des flics partout c'est ça flics militaires tous les 50 mètres c'était tous les 50 mètres contre eux tous les 4-5 voitures c'était du flic du pur suisse vraiment ils se rébalaient en troupeau assez sympathiques polis à la Suisse donc on se promène on fait le retour qu'une des boutiques pour l'IA d'ailleurs je veux absolument que je mette les le blockchain ouais les blockchain l'IA il y a eu Neom aussi en fait Neom n'est pas ce qu'on croit dans l'oligarchie il y a deux Neom il y a des Neom qui sont des îles de contenu artificiel et ils ont déjà la technologie pour prolonger la longétivité ils sont en train de recruter toutes les nouvelles techs qui eux iront là-bas en fait le monde est déjà séparé en deux ben non puis je suis tous pouf 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 ce devait franc et précis ils l'ont annoncé quand même il y a plusieurs années où ils ont dit ils ne vont pas cacher ça a très bien marché notre cher Rican a dit que moi j'adore a quand même dit et que j'utilise sa technique c'est qu'ils aient en pouce de même à la vie moi j'utilise exactement leur technique je n'avante rien vous savez dans toute technique psychologique géostratégique de marketing de relations publiques de technologie de génétique ni bonne ni mauvaise c'est pourquoi est-ce qu'on le fait le transhumanisme n'est pas quelque chose aussi terrifiant que ça de toute façon vous avez tous accepté avec le mariage pour tous ils ont mis l'ouverture en fait c'était les gens qui se sont restés concentrés sur le mariage pour tous donc la véritable loi sur laquelle il fallait se battre c'est la loi bioéthique donc en fait les gens avant étaient déjà considérés comme des marchandises maintenant ce sont des marchandises objets transhumains donc voilà le monde il est fait il est séparé arrêté de rêver tiens donne moi un bout c'est trop tard non c'est trop tard t'as déjà tout bouffé oui ah non mais il faut pas lui laisser les plateaux charcuterie ça va vite avec lui non mais vraiment il faut pas non non tiens non mais mange ça moi non il t'a chauffé j'en ai encore un tu manges tout putain 200 grammes d'un coup en samedi c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup à deux à deux pas beaucoup à deux occupe toi de tes clients là pendant que moi je bosse je parle et tout j'ai droit à rien bah oui bah oui j'attends non mais vous êtes témoins ils ont tout bon fait comme des juifs bah oui bah c'est une expression oh là là parce qu'aujourd'hui on peut plus rien dire vous avez mangé comme des radins bah en fait ils se sont totalement perdus j'ai apporté la lumière il y a eu les scandales d'ailleurs de tiktok qui sont arrivés donc ce comique iranien je crois enfin il vient du coin de là où ils avaient très mal appelé Bastak en Jordanie le fait alors on sait pas trop si c'est du pour moi c'est du fake mais c'est du ouais c'est sûrement l'intelligence artificielle enfin peu importe et il a fait un truc super où tu vois le mec en train de les insulter en train de faire le révolter quoi il a dit ce que tout le monde rêvait que je dise si j'étais sur le pupitre tu vois mais ce ne fut pas le cas ni m'inventer première parce que le premier truc c'est quand tu apportes une lumière il faut pas aller trop vite parce qu'autrement tu éboulis les gens tu peux les cramer et après ils veulent te tuer c'est obligatoire il faut les coucher après ils coucher c'est comme la vérité chérie c'est comme un anion tu l'épluches petit à petit et tu fermes ta gueule c'est surtout ça fais-toi tu fermes tu écoutes là les yéneuses il y en a plein ils le pratiquent mais à mauvaise estion c'est très bête c'est pour ça il y en a plein qui vont être exécutifs je ne bouge pas mais moi je ne bouge pas les petits doigts pour eux non non ils sont trop crueils entre eux parce qu'en fait ils ont les maîtres qui méritent mais vraiment je voilà de toute façon on le sait que la révolution étatique la révolution elle bouffe toujours ses propres enfants elle est cannibale elle les tue elle est massable elle fait des offrandes en remerciement enfin bon on s'est quand même donc retrouvé avec plein de gens qui luttaient contre les NOM et donc on est nous quelques petits trucs mais nous on se promenait tranquille franchement on est passé super cool sans aucun problème et là bon il était 14h il fallait attendre jusqu'à 10 enfin 16h il était un peu moins de 14h c'est donc il est traîné il m'a dit ouais viens on se promène parce qu'il ne tenait plus il fallait attendre jusqu'à 16h parce qu'il va être pour le forum et lui t'es témoin ou t'es pas témoin c'est toi qui as décidé on est monté en haut de la montagne c'est qui qui a décidé c'est moi ah oui ça coûtait une fortune moi je disais non parce que ça coûtait trop cher tu me connais je suis radine je suis radine enfin économe pas radine je suis économe je dis mais non on n'a pas besoin on va attendre il insiste et en plus j'ai dit mais non on n'est même pas habillé pour aller à 2590 kilomètres enfin mètres 2590 mètres quand même j'ai mâtre on a le truc moins 20 moins 5 je fais ah là 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 dans 4 galères on avait à peine la petite blasse moi j'étais habillé en mode fashion et le pire c'est que je vais la tenue de ski dans la voiture on peut pas chercher des affaires à la voiture on revient mais ce sont les affaires pour monter tu vois donc bon ça a coté ça a coté son prix le retour je vous le dirai pas par par mes gardes et c'est pas moi qui ai payé c'est le jeune homme il m'a invité parce que lui il a insisté c'est toi qui a insisté ou t'as pas insisté c'est moi qui ai insisté parce que moi au début je voulais pas je dis ben non garde ton fric mais après quand je lui ai excité comme ça je lui ai dit tiens c'est le jeune loup je lui ai dit je vais aller voir quand même il faut écouter tout ça je lui ai mis au pire on est en haut on se retrouve comme de coup il fait tellement froid qu'on fait tout de suite demi-tour voilà on est monté déjà bon on a mis bien 30 minutes 40 minutes quand même pour monter jusqu'en haut ouais 40 minutes parce qu'en fait t'as des temps de pause qu'on s'y attendait pas enfin bon je crois qu'ils avaient retardé le truc parce qu'ils étaient en train de ramener des victuailles ça c'est assez vrai ouais et là non mais t'es toi j'avais des non mais s'il te plaît pas de nom pas de on est en live je préfère vraiment que tu te tais je te raconte t'es là pour que je t'arangueille c'est tout tu veux t'as pompé de chiffon tu critiques après t'as compris ou pas compris t'es toi moi y'en a comprendre tu me le dis en face à face mais les autres les meurons des oreilles idiot pour pas dire un autre mot donc où est-ce qu'on était ouais bah on est monté et là donc bon on monte donc bah on s'est quand même travaillé on a mais j'ai rencontré personne tu vois je sentais pas être unique c'est bon je rentre je rentre pas parce qu'en fait c'était plein c'est un forum ça ressemblait beaucoup au festival de Cannes en fait tu vois t'as pas de contact professionnel franchement tu rentres quand même l'ambiance t'es là comme ça enfin c'est c'est pas forcément intéressant parce que t'as pas tout de suite toutes les références et tout ça enfin bon peu importe moi c'était l'ambiance que je voulais voir l'ambiance rencontrer des gens dans la rue parce qu'il y a rien plus efficace que de rencontrer quelqu'un dans la rue dans un bar discothèque dans une chambre regardez le chat même s'il était terrible c'est ce qu'il a fait mais ils le font tous tous le chat c'est que le haut de l'iceberg ils le font tous donc il faut arrêter il faut rien d'arrêter en face quand tu veux faire parler les gens bon ben tu utilises d'autres gens là en ce moment même pour la drogue pour tout ils utilisent pour tout on appelle ça désinfiltré sauf que les gens vont désinfiltrer un peu partout sauf sans se rendre compte que c'est eux alors bon peu importe ça c'est encore une autre manipulation de masse où est-ce que j'en étais ? oui ben on est monté et tout donc tout en combinaison de ski pour descendre tu vois nous habillant fashion victime moi oui pas trop mais moi oui t'es témoin ou t'es pas témoin ? moi j'étais fashion c'est toi qui m'habille ? je suis habillé pour avoir chou donc bon on est monté et tout je lui dis bon ben j'ai dit mais 16h on est en bas et on a réussi avec 15 minutes 20 minutes de retard et au moment donc on fait les photos les vidéos j'ai partagé d'ailleurs sur Facebook et tout mais j'ai encore d'autres choses que je vais mettre un peu plus tard donc là je me suis là dansé à faire mes prières à faire mon truc et tout tu vois librement je me suis hop 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 on va visiter si tu veux il n'a pas trouvé les ressources qu'il cherchait ça qu'il n'a pas cherché au bon endroit c'était en haut et qui l'a trouvé ? qui t'a montré ? on dit quoi ? ça m'est étante merci c'est qui la plus vie la gentille tata David ? le loup c'est qui ? ah merci il faut faire attention à la réputation quand même vous ne pouvez pas comprendre ah ben bon on est en haut je ne sais pas on dirait c'est une petite heure vraiment une petite heure 45 minutes une heure tu vois donc tous les 15 15 minutes tous les 20 minutes tu avais une cabine qui montait vous savez j'ai commencé à choper l'accent parce que je me mets dans l'accent suisse et donc il me tait et tout et là il y a un mec costume 3 pièces avec un sac très élégant bel homme tu vois j'irais un peu moins de 50 ans mes cheveux gris assez mignons franchement bel homme tu vois bon super sportif mais le genre de mec je sens qu'il y a la bouteille tu vois je parle pas d'alcool je te parle d'une carrure quoi tu vois on discute et tout et là on découvre que c'était une protection rapprochée donc un flic suisse de tous les présidents et tout ça à 2590 mètres on était les deux seuls connards s'habiller en en genre fashion donc juste elle est à mon aiguille de Louboutin mais c'est vrai c'est grâce au don j'ai pas pu je sais pas non mais certains fantasmes quand même et donc voilà quoi il était là il était en train de donc on discute déjà il m'accosse en français oui il l'a pratiquement ignoré pendant 10 premières minutes pouf pouf il est venu chez moi direct pouf j'attaque l'acide je prends du recul je fais genre que je connais quelqu'un je connais les techniques tu vois je fais tiens il parle avec un mec il a parlé avec ouais mais c'est une technique comme il l'a fait avec moi tu vois je l'ai vu parce que c'était quelqu'un de très social plaisant séduisant classe pas de méfiance aucune même et je pense que même s'il avait son petit truc de de ses de ses plus de 45 ans franchement je devrais pas me battre contre oui c'est le vieux maître tu sais j'ai bouffé un coup j'adore je kiffe moi ça a toujours été ma cam non mais entre 45 et 55 franchement c'est les plus hauts oui non mais vraiment bah oui moi depuis que je suis très jeune j'ai toujours aimé les mecs de plein 40 comme moi c'est mon kiff moi c'est 45 50 même quand je reste 70 ans je pense que je vais rester fixé sur 45 55 bah oui bah bon c'est c'est un petit message séduction et donc il explique un peu son boulot quoi qu'il était pourquoi il était là je vais pas dire les détails mais pourquoi un agent de sa catégorie un policier de son niveau se retrouve à 2590 mètres comme ça au moment il a bien entendu que je me retrouve devant le bas enfin parce qu'il y avait un kiosque en haut ils m'ont pensé qu'il était fermé parce que quand je suis arrivé elle a fermé tout à clé donc bon je pense qu'on ouais je fus accueilli je fus accueilli il m'a bien demandé qui ou quand pourquoi tout quoi il y aura tout 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 tchouf d'accord j'étais bonjour monsieur et j'ai dansé avec mon bonnet du loup en faisant mes premières il n'y a que Dieu que Dieu le plus grand quoi qu'il fasse devant les satanistes tu veux faire quoi j'ai pas leur argent j'ai pas la seule puissance que j'ai c'est mes prières c'est pour ça que j'ai besoin de vous pour aller faire mes missions c'est tout moi j'appellerai pousser ben nettoyage énergétique alors après quand certains me disent tu travailles pour les démons non j'attire les démons c'est pas la même chose et je sais évoler dans l'ombre dans le noir absolu ils viennent ils se cachent pas avec moi je vous dirais même c'est ce qu'ils kiffent parce que je sais jouer je sais parler avec eux je sais dire un vrai oui un vrai non voilà mais je suis pas comme vous parce que tu veux juger comme tu juges tu veux traiter comme tu traites et ben tout c'est exécuté ben oui teuf ah oui non tu aurais même fait te fermer ta gueule ah oui c'est ça regarde tous les hein ils sont tous en train de mourir à petit feu ou à grand feu en plus c'est vrai tu peux pas dire que je n'ai pas prévenu vous savez vraiment je suis responsable de ce que je dis mais pas de ce que les gens comprennent parce que beaucoup réinterprètent supposent ne comprennent rien ou parce que ça les fait trop chier ou pas jalousie ou essayent de tricouer voilà en fait ça me renforce à chaque fois vous ne comprenez pas ce sont les coups qui renforcent c'est pas le léchat du cul quoi ? le jugement c'est très mal ouais mais vraiment très étrange on vous attendait donc après on est descendus comme par hasard oui comme par hasard 2590 mètres j'étais même pas au milieu de Danos parce que j'étais en haut en train de faire mes prières je disais peut-être un ange de la lumière qui est venu nous protéger parce que j'aurais même pris ça en bas je suis au mot tu vois et lui il était tout déçu il dit ouais il m'a pas regardé droit dans les yeux et tout et tout parce que quand on s'est séparés en bas tout en bas on s'est séparés et tout et tout donc je suis là mais moi j'ai du rancé et tout et tout et donc on ne sait pas on est resté quoi 10 minutes d'heure pour fumer une clope devant on était clairement à une autre station une autre rue quand on avait traversé le mec pas seulement nous et là il le regarde droit dans les yeux alors qu'il avait pleuré oui ou non c'est dormi donc ta prière elle était exaucée ou pas il était de retour juste pour le regarder droit dans les yeux du genre du coup il paniquait on a dit et t'as ton téléphone on est sous écoute je vais me filmer je vais tout là on a payé 500 balles tu sais quoi aujourd'hui 500 balles j'ai payé 500 balles mon entrée de Davos qui m'a été refusé mais je les ai payés quoi j'ai payé hier vous savez comment on m'a fait payer aujourd'hui ça ne s'appelle faire crédit ouais salope non comme par le chemin que je suis passé pour Petra ça m'a coûté trois fois plus cher et beaucoup plus dangereux et sans aucune protection j'ai traversé toutes les montagnes en d'autres chameaux et en d'autres graines et en jeep donc avant j'ai pas dit que j'étais convient je me suis dit on y va il faisait par contre une douceur mais vraiment on avait l'impression d'être en été on était à deux doigts d'être à poil tout est toute choude avec des paysages magnifiques il faisait vraiment un temps magnifique non mais vraiment incroyable il faisait pas froid oui oui non mais je suis sûr demain ça va pas être la même non demain enfin ce soir cette nuit c'est moins 20 eh oui là quand on est arrivé il faisait pratiquement un soleil quoi parfait et en plus ce matin on hésitait on s'est dit ouais retourne-nous pas à Davos parce qu'en fait après le rendez-vous j'ai pas d'un coup donc on discute il vient le regarder droit dans les yeux alors qu'on discutait pour partir je dis ah mais c'est bon on a fini ça paraît qu'il t'a regardé droit dans les yeux je dis ah mais c'est bon on peut partir pour moi c'était fini j'avais accompli ma mission j'ai apporté de la lumière en haut de la signe et d'ailleurs t'as pas arrêté nous voir quels chiffres ? il y en a eu beaucoup des chiffres 9 3 combien ? oui 9 3 9 3 non c'est 9 3 9 3 c'est quoi ce que tu as lu dans 9 3 9 3 il faut que je recommence quand même je vais le mettre sur la masse tu résumes c'est pas mauvais il a résumé il a résumé c'est quel verset c'est quoi les idiotes non mais parle il faut que tu partages les connaissances ça s'appelle ça s'appelle une rétention d'informations c'est punissable d'une peine de mort une rééducation de l'une de la famille avec un arrachage de langue bah oui 93 fois par 93 93 tortures bah tout à fait quoi ? tu m'as un peu plu du merci ah mais ça c'est pas mon soucis c'est de m'envie mais là quand on ouvre sa bouche j'ai connu la journée il faut que je dorme un peu m'en fout il y a un arrachage d'ongles de chaque doigt j'ai fini à penser ouais oui quoi ? t'as fini le haut d'une montagne il était trop mignon ça va il n'a pas eu trop peur ah t'avais eu trop peur c'était comment ? c'était sympathique sympathique drôle bizarre putain il dit pas les mêmes mots sale putain multidimensionnel ah ouais multidimensionnel c'est pour ça qu'il n'est pas entendu ouais parce qu'avec moi il m'arrive toujours des trucs de fou et vous savez que j'ai eu près de nuit la veille je dis ouais panique pas casse pas les couilles parce qu'on va se faire arrêter c'est un polo c'est pas raté pas d'avos 5 minutes avant il se met ce parfum il était en train de paniquer j'ai dit non mais arrête il est en train de me porter la poisse j'ai dit mais arrête quoi du coup j'appelle Saint-Michel Ritab Saint-Benoît je m'arrive j'ai appelé tous mes saints tous mes protecteurs j'ai dit mais t'es folle même pas 10 minutes après boum contrôle 3 minutes ah tu viens de la réunion j'espère que tu t'es bien protégé de la purification par l'eau donc c'est un très bon signe la réunion parce qu'en fait il faut voir il faut repenser à ce que j'ai vécu il y a un mois jour pour jour le 16 décembre 2023 à Umi Umi Adami Jebel Umi Adami où j'étais en haut de la montagne après j'étais à la mer morte un peu paysage sec et là après je me suis retrouvé en Bretagne pour me retrouver à DAVOS sur le point le plus haut de Suisse du nord à 2580 c'est le point la ville la plus haute pour la Suisse du nord en grison en fait et en fait ça parle de l'accouchement et en plus il y a aussi Gabriel Attal Gabriel l'annonciateur les porteurs de faits le porteur de faits c'est quoi ça le nouveau celui-là qui porte avoir des portes faits porteurs de portes faits hein moi je ne sais plus regardez la signification d'Attal vous verrez c'est très intéressant il a été présenté et en plus il a parlé de sa meute et j'étais à Wolfgang exactement il y a un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans six ans sept ans huit ans neuf ans dix ans onze ans jour pour jour à chaque fois je sortais un loup à la même date et nous sommes à chaque fois à la pleine lune du loup tu comprends tu ne comprends pas non mais là tu planes t'as rien compris idiote t'étais même pas en train de m'écouter t'es en train de planer non 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 ça t'apprendra à bouffer de la charcuterie comme ça comme une rade du coup tu as trop bouffé vas-y continue moi j'en étais alors j'en étais ouais bah alors et bon bah j'arrive bah non vous y allez pas qu'on trouve ah déjà David mais alors qu'on hésitait en plus à y aller ce matin je me voyais bien on part à Zurich on y va pour la journée parce que j'adore Zurich tu vois c'est une très belle ville du coup on est resté du coup on est resté que deux heures et enfin un peu plus trois heures enfin deux heures trois heures et bah on est allant à Davos on s'est arrêté sur la route et ils nous ont dit non et vous payez 500 balles et c'est non et ils sont tombés sur les documents du Virginie du couple Cops protégé par la voie c'est pas d'eux quand même mais bon je sais pas si on suit ça va ou tiens par contre ils m'ont lu par lui on sait pas d'ailleurs c'est vrai c'est la question on sait plus où il y en a à propos de des documents on sait plus si j'étais interdit d'aller à Davos avant ou après mais il me semble que c'était après avant ou après il me semble que c'est après il me semble que c'était après oui il m'a dit non c'est avant parce qu'il me dit Davos tonight enfin aujourd'hui peut-être demain demain tu crois que je vais revenir ils connaissent tous les prix tout autour tu vois c'est des flics ils savent très bien que tu peux pas rester ça coûte beaucoup beaucoup trop cher parce que c'est pas accessible c'est accessible mais la journée te coûte 400 ça s'emballe pas facile et si je te fais chier tu le dis quoi ? tu t'endors bah oui quelle heure il est ? je sais pas si t'es au courant mais j'ai bossé toute la journée donc c'est bon tu t'es pas en bagarre comme moi ça va même pas une autre bagarre moi toi on te fait pas de toute façon là il faut te purifier des vax bah oui tu le sais regarde je suis en train de me purer vas-y purge toi ok il y a l'âme raligne ça va longtemps ouais mais c'était fantastique et au fait la lumière apportée en haut de la montagne par les prières ont été d'une efficacité redoutable regardez il y a eu donc après il y a eu les choses qui sont payées sur TikTok avec ces humoristes iraniens il y a eu aussi le chant des améradiens d'Amazonie qui sont venus faire leur séance pour purifier pour le souffle croyez-moi que la bagarre en fait il faut arrêter dans vos fantasmes la bagarre Davos c'est un lieu où il y a l'ombre et la lumière qui se rencontrent pour discuter de ces nouvelles technologies de cette nouvelle transhumanisme eugénisme qui est nécessaire avant le je crois que tout le monde le pense tout le pratique suffit de regarder tous les pays qui nous entourent en France on a réussi à éviter pendant plus de trois siècles 287 ans malgré bon malheureusement l'immigration de masse nous ont apporté tous leurs problèmes de leur région de leur ville de leur pays ils ont ramené leur peur ils ont ramené avec leur bagage leur souffrance leur histoire et aujourd'hui ça éclate en pleine guerre à la France et c'est pour ça qu'elle est détruite ah oui voilà parce qu'ils n'ont pas su trouver trouver l'équilibre l'équilibre parce qu'en fait vous pouvez déménager vous pouvez fuir où est-ce que vous voulez même jusqu'au bout du trou mais si vous êtes toujours attaché à vos valises à vos casseroles à vos souffrances et tout ça ça vous poursuivra partout même jusqu'à travers la mort quoi ? non mais c'est vrai ça vous poursuit c'est pour ça que les gens reviennent parce qu'ils ne sont pas occupés et vous comprenez pourquoi aujourd'hui je dis non et je jette à une vitesse l'effet de l'émar un premièrement je ne crois plus à ceux qui me parlent d'amour tout le temps qui essaient de jouer à l'être parfait ça n'existe pas croyez-moi il y a des moments où on peut être hop et il y a des moments où on est down et c'est tout à fait normal le truc c'est que on ne va pas condamner et défendre notre propre comportement aux autres vous voyez déjà ça ne se fait pas par honnêteté vous voyez on doit juste gérer et on peut parfois parce que quand on exagère ou qu'on voit que la personne prend la même voix que nous on lui dit écoute mon chéri là tu prends une voix si tu la prends et bien tu seras comme moi mais au pire ben n'hésitez pas voilà mais en règle générale les gens le prennent très mal là la guerre c'est même pas une guerre de toute façon le nouvel ordre mondial a été complètement détruit ce week-end donc fuck quoi quoi et sincèrement moi là je préviens tous ceux qui m'ont attaqué vous savez j'avais négocié des gens j'en ai moi là certains j'en ai strictement rien à foutre de ce qu'ils vont faire de vous quoi je ne le cache pas ça fait 5 ans 5 ans que je préviens tout le monde 5 ans que je gueule 5 ans que je suis mal maltraité 5 ans que je suis insulté 5 ans que je suis sali 5 ans que je suis condamné 5 ans qu'on m'a tout volé 5 ans qu'on m'a trahi 5 ans et la liste elle est longue comme ça c'est comme on veut surtout parce que j'ai dit je suis désolé pardon moi merci je t'aime toute ma famille me déteste à cause de ça et oh allez vous faire foutre voilà tout n'est pas salvable c'est tout c'est des meufs trônes bon c'est une couronne aux papilles c'est le game of trouble c'est tout il n'y a personne qui a agi vous savez on ne critique pas quelqu'un qui a agi tu n'agis pas tu fermes ta gueule exactement ou tu le soutiens ou tu ne le soutiens pas tu ne le soutiens pas tu ne lui donnes même pas d'importance il ne regarde même pas la personne ne gagnera pas en pouvoir mais même quand vous attaquez quelqu'un je vais vous le dire à toutes les hyéneuses ceux qui font grandir une personne vous ne comprenez rien à la politique c'est ceux qui l'attaquent ce n'est pas ceux qui adhèrent ceux qui adhèrent ils deviennent mous oui mais là il va nous sauver c'est tout et après ça devient des fiches molles il faut toujours un peu de colère un peu de haine sinon ça ne marche pas oui ça s'appelle je serai un peu épicé oui tu aimes bien l'épice chérie moi j'adore les épices t'adore ça et ça arrive à un certain âge ça commence à briller le trou de balle pour l'instant je serai parlé parlons de vieille allez vieille c'est un truc qu'on ne peut plus bouffer plus boire parce que pouf allez tiens prends ça dans le cul on est toujours dans le cul mais là vous savez ce qui compte moi j'en ai rien à foutre de toutes les critiques tous ceux qui m'ont attaqué bien sûr que ça fait mal bien sûr que j'ai souffert là encore j'ai eu encore un message j'ai dit mais les mecs en fait ils n'ont rien compris moi je ne supporte plus ceux que je soit disant je dois les protéger j'essaie de me contrôler ou de m'affaiblir de me critiquer de penser exactement parce que si vous croyez que je suis le personnage que je vous présente sur le live vous êtes bien débile c'est une partie de moi vous n'êtes pas licentiel oui ou non vous êtes témoin quand même tous les deux la plupart du temps je suis amorphe je suis calme on se préserve quand même moi je gueule j'abois et je bois comme un loup ou deux loup enfin voilà quoi votre gang a été interdit mais c'est pas grave hors service a été libéré aujourd'hui à l'heure où je passais que j'ai payé à la cent mètres ils ont peu été libérés ça va ça m'a coûté 500 balles mais hors service c'est très 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 important en France c'est eu en fait ils ont été interdits ils avaient un loup ils étaient dans l'arc de triomphe en 2019 et en fait il y a eu un loup bleu qui est apparu dans le ciel devant l'arc de triomphe c'est comme ça que je les ai choisis au fait c'était le loup libérateur oui on avait l'impression qu'ils connaissaient tous les bleus suisses c'était très étrange très étrange ça vaut très bien que j'étais ils ont à peine vu ma photo mon nom un égale allez oh merde il m'est tranquille comme d'habitude t'as qui jouera le rouleur ma nouvelle manu bon la vie serait très cocasse et me foutre un petit jeune après la petite vieille je trouve ça très marrant parce que là ils ne tiennent pas leurs couilles les gens et le problème c'est qu'ils ne tiennent pas de choc parce qu'en fait il faut savoir tout perdre tout gagner tout le temps savoir jouer et ça coûte beaucoup d'argent parce que les esclavagistes les merques macrèves qui pensent que je vais tout faire gratos que je vais me faire massatrer bousier empoisonner violer et tout ça gratos pour leur gueule ils font qu'elles m'insulter mais je crois que la seule chose que tu méris c'est d'être enterré et liré mais direct c'est non c'est clair je crois que moi je vais bosser pour toi gratos c'est clair allez tiens dans le cul vous êtes tellement indignes non mais je remercie ceux qui me soutiennent parce que si qu'ils ne le font pas concrètement allez vous débrouiller tout seul et je suis sûr il y en a plein vous allez faire du fric ça il n'y a pas de soucis mais à quel prix de votre arbre et au contraire de vous moi je réussis avec très peu alors que il a un espier et un petit caillou il y a c'était la sainte Antoine il faut savoir que mon véritable prénom c'est David Antonio ah ah et là c'était la sainte Antoine c'était pas la sainte Antoine non non c'était Antonio chérie et en plus il y a 6 ans j'étais aussi alors la tempête de l'âle j'étais à la tempête de l'île Maurice où là j'ai vu le sacrifice en live où j'ai compris tout ce qui se passait à l'île Maurice avec mes visions habituelles donc comme des bids qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais je vois quelque chose chérie que ça ne plaît pas ben tu je sais pas tu je sais pas quoi je suis quelqu'un très gentil ben oui tu exécutes et puis c'est tout j'aime bien oui j'exécute oui tu exécutes j'exécute et tout ça réalisé ben oui alors ceux qui me critiquent arrivent à mon niveau voyez une fois que vous arrivez pas très très à mon niveau que vous êtes nés dans la Vierge Marie que même la Vierge Marie est une pute à vos yeux que le Christ est un monsieur patin parce que vous êtes là mais fermez vos gammes mais je vous attends vraiment au coin du bois n'oubliez pas que je suis le loup David le loup le dévraud des mauvaises armes et même les dieux n'ont pas réussi vous voyez moi je suis pas un élémentaire moi je suis un éloïne je sais très bien qui je suis pourquoi je suis là ça fait des années c'est comme ça ça plaise ou pas c'est tout après il y a des gens qui adhèrent ou pas vous savez il faut voir la vie comme un conte de fées quoi tu veux pas un il non s'il te plaît il y en a plus il y en a plus je demande pas ton avis il y en a plus je demande pas ton avis je demande pas ton avis exécution 50 coups de bâton ébouillantage écartellement ça t'apprendra ça fait mal pendant 15 153 ans oh putain il est venu dans mon carmin comme sur ma main de bouche il parle mieux moi ouais ouais il parle mieux moi mais non il y a des gens qui veulent jouer moi il n'y a pas de soucis vous savez il faut aussi apprendre l'humour il y a l'humour très noir moi j'aime des gens qui aiment les anglais qui supportent qui comprennent les choses vous savez il y a plusieurs modes de communication moi j'ai horreur les chats du cul vous voyez moi quelqu'un me fait chier j'ai pas tout me fait chier mais c'est pas pour autant que je vais que je vais la détester ou l'ignorer ou quoi que ce soit je lui fais peut-être une heure 10 minutes la plupart du temps si il ne prend pas la tête si il ne prend pas la tête ça dure 2-3 heures ça peut durer 2 jours mais jamais plus vous votre problème c'est que vous êtes tous rancunis vous n'avez toujours pas compris que le message du Christ c'était le pardon c'était pour soi parce qu'en fait ça vous apporte la paix et si vous n'avez pas la paix si vous n'arrivez pas à vous pardonner vous même parce que là vous êtes très en colère c'est parce que vous avez mal réagi et pour éviter de voir vos propres fautes vous préférez dire ou accuser l'autre et parfois l'autre fait vraiment du mal pour faire du mal et parfois il faut séparer des gens mais il faut quand même savoir les repardonner parce que tout simplement ça nous libère et quand tu es en liberté tu es en paix et quand tu es en paix le pardon il est là la personne quoi qu'elle te dise quoi que elle te fasse ça ne te fera strictement plus rien voilà le pardon malgré les mensonges les trahisons vous voyez parce que là moi à un moment donné il faut quand même là mon coeur balance parce que je ne vous cache pas avec vous je ne gagne pas de fric non je ne gagne pas de fric pourtant je suis connu vraiment au plus haut point au plus haut point non oui ou non oui donc voilà pourquoi je me fraîchis oui je suis reconnu pourquoi je me fraîchis avec des gens qui ne payent pas qui ne me donnent rien vous voyez parce que moi les mernaquers qui sont toujours là en train de critiquer on ne les voit pas aujourd'hui parce que bon c'est quand même indéniable je suis imbattable inviolable intouchable c'est comme ça et croyez moi que je vais rentrer dans une férocité qui va être bien pire vous savez vous n'avez pas besoin d'être mauvais ou de blesser quelqu'un les mots et la présentation de la vérité sont beaucoup plus puissantes que toutes les armes au monde sauf que vous ne savez pas le présenter bon d'idiote vous n'avez pas la bonne discipline pas le bon caractère vous rêvez tous vous manquez de connaissance un truc de fou ça ça mériterait combien de pètes des marres vous voyez là il faut une munification tout le monde on ne peut pas on ne peut pas mais c'est parce qu'on laisse parler des trous de balle les gens ne connaissent pas leur rôle il y a des bras des yeux des oreilles des mains des doigts de pied il y a un coeur il y a l'anus il y a des reins tout tout le corps il faut constituer un nouveau corps un Elohim il faut constituer un Gollum d'ailleurs ils ont expliqué l'année dernière comment construire un Gollum Atelier l'a fait il l'a très bien fait en fait il ne vous cache jamais rien ça que vous n'écoutez pas parce que vous jugez tout le temps quoi ? tu juges non ? un peu ouais mais tu répondras dans 2-3 jours une fois que tu ne seras plus à côté de moi t'en faites pas je sais très bien quelle tempête je suis en paris combien ? 450 euros ? je les ai déjà payés ah oui c'est vrai bon ben ça restera gratuit pour toi parce qu'heureusement il était là parce que sinon j'étais là ah mais non et ben ouais être reconnu reconnu ça ne peut pas être très problématique vraiment ? vraiment ? non ? parce que c'est passé avec amour et courtoisie quand même totalement ça s'est plutôt bien passé ça s'est très bien passé vous savez les luttes elles ne sont pas violentes elles sont intenses vous n'avez pas besoin de violence vous savez quand les gens ils savent qui vous êtes si vous n'êtes pas violent il y a un certain des fois qui vous bouscule mais en règle générale ce serait de très vite vous voyez par exemple la frère légale du nom vous allez sortir plus tard il y a beaucoup d'armes que vous avez le problème c'est que les gens on gagne avec du symbolisme avec des mots avec une présence on ne gagne pas par la haine croyez pourquoi qu'ils vous poussent à la haine à votre propre autodestruction de toute façon vous allez détruire vos enfants non ? oui on a surtout ne partagez pas merci pour tous ceux qui m'ont aidé donc je rétire tous ceux qui m'ont envoyé là il y a ces derniers jours ils sont 6 personnes 6-7 personnes qui ont envoyé avant mardi ou mercredi sachez que vous n'avez pas été débité mais j'aimerais que vous allez vérifier et si vous pouvez m'envoyer un message en privé pour me dire si vous avez été débité ou pas parce que moi je n'ai rien reçu donc je ne sais même pas quelle somme vous avez envoyé je ne sais pas je ne sais rien du tout sauf qu'on m'a prévenu que vous ne l'avez pas validé donc si vous l'avez validé que ça allait ailleurs veuillez vérifier voilà donc là je vais vous laisser vous pouvez aller voir mon facebook comment ça s'est passé voilà mais dans la vie vous savez tout ne se fait pas sans bataille tout ne se fait pas sans challenge tout ne se fait pas sans dépassement de soi vous voyez parce que ceux qui mènent par leur nombre usage à accéder à ma mission de vie à mon dessin sachez que ça fait aussi partie de votre karma parce que d'avoir savoir donner c'est aussi savoir recevoir et je vous donne beaucoup par exemple c'est vrai que je vous donne plus personnellement et je n'ai pas le temps pour tout le monde donc en fait c'est la vie qui me le présente parce que j'ai horreur de choisir et voilà et parfois je mets du temps aussi à comprendre des choses donc certains me demandent non parce que je suis pris parce que des fois je suis dans mes propres problématiques personnelles que je ne parle jamais donc voilà méfiez-vous des gens qui vous parlent tout le temps de la force et du courage parce que sachez que c'est de votre vulnérabilité quand vous êtes la plus vulnérable que vous ayez couvrez votre plus grande force donc cherchez plutôt à vivre la transcendance de votre vulnérabilité que ceux à tous les mythomates qui vous disent voilà vous êtes riche célèbre et éthamelle ah ah ben voilà crinin il s'est endormi il est parti putain il ronfle il ronfle bien t'es témoin ou t'es pas témoin ça a été rapide ah c'était rapide oui d'habitude c'est devant la télé heureusement que j'ai foutu en pyjama j'adore mon cri là vous voyez par exemple la vie de Louis je peux être moi je peux gueuler je peux faire mes blagues d'azacon voilà d'azacon j'adore être un azacon mais je viens d'azache ah il y a un an deux ans en 2022 donc moi j'étais là où Macron il était hier et Macron il était hier il y a deux ans à Charlampée là où j'habite c'est dingue quand même non ? quel hasard beaucoup de hasard oui oui il y a toutes les photos aussi des loups qui sont apparus un peu partout vous savez pour ceux qui savent faire le lien entre tous les événements soit un point de vue géomatrique soit un point de vue géographique soit un point de vue historique de point de vue karmique aussi je sais que beaucoup je connais même des maîtres la communication passe pas forcément facilement parce que nous avons tous des caractères mais chacun sa route chacun son chemin mais tous le même dessin on est rentré le 17 mais pas le 18 oui de toute façon j'avais décidé que c'était que le 17 si soit-il je l'avais dit affirmé par la vidéo j'ai dit j'irais que le 17 oui ou non ah bah je l'ai dit devant les live ah vous êtes témoin si si j'aurais dit je suis désolé pas non merci je t'aime merci de partager merci de mettre un pouce merci pour ceux qui veulent faire un don ou ceux qui veulent pas en faire mais surtout ce que j'essaye de faire c'est de faire comprendre que vous êtes victime de votre propre imagination et il joue beaucoup avec votre imagination et donc il est temps un peu devant les yeux que ouais il y a eu une forme de lumière donc merci à tous ceux qui ont pu participer bon il y en a personne puisque je n'ai rien reçu parce qu'en fait c'est les 7 personnes qui m'ont envoyé aucun n'est passé 6 ou 7 voilà j'en sais rien Émilie il faut que j'aille voir dans la voiture si j'ai encore mon bened enfin voilà donc merci vous voyez ben le c'est loin d'être facile c'est loin d'être gratuit croyez moi et je demande très peu parce que je suis quelqu'un d'économe donc je fais seulement ce qui est nécessaire et comment facilite la tâche je ne vois pas pourquoi je refuserai voilà c'est des choses qui sont tout à fait normales je souhaite que les gens ferment leur gueule il y en a beaucoup qui viennent qui critiquent qui sont tombés même dans le piège puisque par hasard tu sais j'ai des objets de la framac qui m'est arrivé bon ben je les ai mis je ferai ça marrant le globo Christ et je me dis tiens je vais les mettre sur Facebook je vais voir comment les idiotes ils iront dire d'eux-mêmes à l'abîme ça ne peut pas rater à ta vie trop fort vous savez vos adversaires il faut connaître leur technique leur force et ce qu'ils disent il n'y a pas ils ne comprennent jamais rien c'est une catastrophe à voir pour vous parce que moi je continue mais certains non je ne vous donnerai pas mon énergie certains je dirai ben non tu m'as maltraité je ne vois pas tu m'as jugé condamné supposé jamais écouté j'ai passé deux jours tu ne m'écoutes pas tu me maltraites pourtant tu me parles de mon ego alors que je n'ai pas d'ego je serais éclaté contre le mur donc à un moment donné vous savez on ne peut pas je ne peux pas guérir les blessures des autres vous voyez je ne peux pas et des fois j'en ai même pas en vie je vous le cache parce qu'il ne le mérite pas l'ingratitude il n'y a rien de pire vous savez vous remercier la personne vous dites merci pour ce que tu m'as donné en bien et en mal parfois c'est bien et parfois c'est mal c'est tout il faut l'accepter mais ça ne fait pas d'elle une personne c'est l'effet parfois on peut mal réagir et parfois on peut aussi très bien réagir mais il faut savoir pardonner voilà après tout est une question de choix donc la lumière fut ramenée jusqu'en haut de la montagne nous avons mon petit loup la lumière a été apportée à Damas il a mené sa petite mission il s'est réveillé il y a une semaine il s'est dit tiens je vais revenir de Grèce de Crète j'ai revenu de loup jusqu'en haut de Jacob's Bomb qui veut dire le nom de Jacob le son de Jacob qui résonne ah je ne sais plus qui il y a une nana qui m'a très bien résumé Laurence que je lis très souvent parce qu'en fait je vous lis je ne réagis pas forcément tout le temps mais je lis et donc je vois à peu près souvent et parfois quand je vois que vous écrivez de travers je peux vous embêcher mais sachez que le combat est clair et obscur il est obscurement clair c'est comme ça nous sommes dans cette ascension et pour certains c'est une descension c'est comme le grand 8 tu sais certains sont en haut d'autres sont en bas ceux qui sont en bas vivent autre chose que si en haut mais ils ont vécu le haut avant toi sans qu'ils se retrouvent déjà en bas parce qu'ils sont à la tête de queue il fallait sucer des bites à laquelle elle est voilà tout le monde à comprendre avec la petite histoire de chenille c'est à vous de découvrir vos propres canaux d'énergie et savoir comment le canaliser et savoir que certaines philosophies même si elles sont contraires elles peuvent être très complémentaires on n'a pas tous le même job ni au même niveau on ne se retrouve pas sur le même point de l'échelle du grand 8 qu'est la vie ou dans la même case du jeu de modéopoli dans lesquels on est ce qui compte c'est d'en avoir conscience quelque soit ton âge ta race ta couleur ou ton origine ou ta sexualité chéri t'as compris ou t'as pas compris t'as compris on rajoute 450 euros trop tard un petit délai c'est non déconciable un peu d'humour bien sûr mais vous voyez il faut rire de soi des humours il faut apprendre apprenez l'humour des gens et croyez moi il y a certains humours ils sont vraiment spéciaux enfin bref je suis désolé pas non merci je t'aime maintenant on va raccrocher oula nous verrons bien les conséquences ils ont dit j'ai eu énormément depuis mon retour de Jordanie pratiquement tous les jours que toutes les mauvaises gueules ils auraient bien fait de serre parce que tous en l'abîme je le cache pas il fallait bien faire un choix le choix y a été fait nous sommes dans une période tribale clinique ésotérique mystique et il y aura là il n'y a que Dieu que Dieu et voilà donc tous ceux qui essayent voilà quoi certains ne sont pas éliminés mais mis vraiment en bas de l'échelle c'est vraiment dit avec amour c'est juste pour vous faire prendre conscience dans quelles situations vous êtes tous seuls fourrés dans les situations où parfois vous êtes déprimé sans force sans vie épuisé et vous empêchez des gens pour vous redonner de l'énergie et de l'amour et ça c'est le pire des crimes bon ben et si vous n'êtes pas sensible vous le laissez de côté vous n'êtes pas obligé de donner votre énergie c'est la seule solution parce que quand vous donnez votre aide vous l'amplifiez et cette aide-là se redonde contre vous et d'ailleurs tous ceux qui ont vraiment fait ils sont réjouis pour Olive Olive comme pour Pierre Palman comme pour Depardieu je vous plains parce que vous êtes en train ils savent comment vous créez les carmas et ça vous tombez toujours dans le piège quoi ? toi t'es prêt pour ta transformation il faut juste le fait de te raser c'est bon de me raser il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas non ça ça peut tailler tailler peut-être tailler tailler ceci là t'as 25 ans donc tu t'en fous mais tu comprendras plus tard bon ben je vous embrasse merci d'avoir regardé merci d'avoir partagé merci pour vos dons ou pas merci de de vous parce que bon grâce à tous les hyéneuses quand même je me découvre de plus en plus puissant et imbattable donc intouchable inviolable et donc samedi je suis sur Paris donc là je suis chez moi dans une métanière je repars à Paris ben parce qu'en fait les choses commencent à bouger et moi je veux voir mes bleus donc parce que je pense que c'est le moment de réapparaître pour eux ça fait 6 mois que je ne les ai pas vus donc j'espère que les gens m'ont bougé à leur cul je m'en fous quelque soit à l'occasion quelles que soient vos convictions je m'en bats les couilles moi je veux boire du bleu donc c'est les bleus et les verts qui m'intéressent et ils vont être tous là parce qu'ils ont manifesté aujourd'hui aujourd'hui ils ont manifesté ce qui n'était pas prévu quoi ? c'était bien sûr que l'on est ? non il leur faut un alpha un omega et la prochaine ? hein ? bah 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 c'est déjà tu tiens la route tout de suite la gourmande t'as écrit t'as demandé ton lontérisation ? non pas encore dis où ton passe nazitaire ? j'ai le droit d'accompagner les loups de telle heure à telle heure sinon 5 coups de bâton électrocution écartellement ébriantage on va au lion que ? c'est des blagues bon bah je vous laisse je suis désolé pendant la merci je t'aime et n'oubliez pas de partager parce que n'oubliez pas ce que tu partages se propage bisous 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 je suis désolé pendant la merci je t'aime je t'aime